et bien salut tous amis c'est jimmy en sortant aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui ce sera une vidéo à vie de jeu donc un jeu que je viens de finir à l'instant même où je vous parle je l'ai fini il y a peut-être une heure un truc ainsi donc aujourd'hui je vais vous parler du jeu lego ninjago the movie voilà vidéogame donc que le jeu vidéo tiré du film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça je pense que c'était au mois enfin c'était quand encore c'était 27 septembre je sais plus le 1er octobre je ne sais plus donc en gros ça reprend donc l'univers du film évidemment comme on a eu par exemple le droit avec la grande aventure lego que celui ci j'avais adoré donc celui ci voilà quand même une assez déception quand même une assez grosse déception pour celui ci il ya beaucoup de choses qui m'ont un petit peu énervé dans ce jeu le jeu concrètement il est sympa il est vraiment il est sympa mais sans plus vraiment si je devrais lui donner une note ce sera entre 13 ennemis enfin et 14 sur 20 parce que le jeu honnêtement il ya il ya des bonnes qualités il enfin il ya des bonnes qualités comme il ya beaucoup de défauts dont je vous en parler un petit peu donc voilà donc le lego vidéogame donc lego ninjago movie donc en gros je vais vous parler tout ça sera mieux en montrant pas le jeu le jeu pardon je n'ai plus parlé excuse moi donc voilà donc le jeu concrètement vous il ya pas mal de choses qui ont été retirées par rapport aux anciens jeux lego dans les anciens jeux lego donc vous aviez par exemple des niveaux genre 15 niveaux vous aviez par exemple des briques d'orée à récupérer dans les niveaux des mini kits et généralement les mini kits et tu vois donc les par dix finalement ça se présente donc là c'est fini vous n'avez plus de mini kit plus de plus de briques rouges non plus c'est ça remplace par d'autres petites choses donc bon moment les niveaux se passent aux formes de zone en fait donc vous avez je pense 13 chapitres ou 14 chapitres ne sait plus et les niveaux se passent dans des zones en fait dans des zones donc dans les zones par exemple vous aurez 24 d'orée à récupérer 13 jetons de personnages à récupérer et 2 et dans un parchemin antique par par niveau donc les parchemins antiques c'est simplement des briques rouges sauf qu'il n'y en a que 10 dans le total du jeu c'est pas énorme parce que d'habitude dans les dans les dans ce genre de jeu en briques rouges on en a pas mal je pense qu'on a des fois une trentaine un truc ainsi donc là il n'y en avait que 10 voilà donc en fait ça se passe par en zone les niveaux tout simplement vous avez été par vagues d'ennemis vous avez des ennemis à vaincre des petits trucs comme dans les jeux lego normal en gros construisez vous détruisez vous essayez de voilà mais ce qui se passe quand vous avez fini le jeu ce qui est dommage il n'y a plus de rouge il n'y a plus vraiment de rejouabilité dans les niveaux enfin dans les niveaux dans les zones ainsi dans les zones il ya de la rejouabilité pour essayer de débloquer tous les mini qui font tous les toutes les briques dorés tous les parchemins tous les personnages donc au total du jeu dans la globalité du jeu on a 200 200 20 briques dorés à récupérer sans un personnage et 10 10 parchemins antiques et on a également un système de niveau donc un système de niveau qui compte qui concerne qui comporte en fait plus vous gagnez de pièces donc vous devez atteindre un certain nombre de pièces pour avoir le niveau 20 il faut avoir 4 millions de pièces un truc ainsi je pense et le but voilà c'est d'essayer de récupérer le plus de pièces pour atteindre le niveau 20 le niveau maximal donc voilà donc moi ce qui m'a déçu dans ce jeu c'est pas mal de petites choses encore une fois voilà c'est aussi à cause des bugs ça m'a déçu énormément ce jeu là est bourré de bugs mais vraiment moi les jeux légaux pour pas vous mentir je commence à voir en avoir ras le bol mais vraiment ras le cul c'est souvent le terme ça ça commence à arriver un niveau de saturation ceci quand je l'ai fini j'étais vraiment content j'avais vraiment une chanson une seule chose j'avais seulement une seule chose c'était le finir et voilà parce que ce jeu m'a énervé les courses aussi on a encore un système de course ça va ça a été amélioré par rapport aux courses qu'on avait dans l'ancien marque dans pas je n'ai plus parlé dans d'anciens lego où là vous deviez si vous a raté un point un point vous avez fini la mission vous devez recommencer là ça va en fait vous aviez un système de mission à faire mais le problème c'est que les missions enfin les courses pardon les courses des fois vous avez des bugs dans les courses du jour au moment je faisais une course le jeu a planté une fois je faisais une course il y a une course à moi je l'ai recommencé 10 25 fois 25 fois j'arrivais pas la passer impossible j'ai parce qu'en fait à chaque fois le personnage n'allait pas assez vite du coup il fallait que je prends un personnage qui est super vite et même avec le personnage qui allait super vite et par des fois il y avait des bugs je ne savais pas passer une course je suis pas si j'ai dû pas la faire vingtaine de fois pour la réussir et ça m'a vraiment énervé mais vraiment énervé françois que je sais de la compte bug quand une fois des bugs de texture encore une fois des bugs également où les missions n'apparaissent pas donc encore une fois vous devez relancer le jeu et aussi un truc qu'il faut encore plus chier dans le jeu les temps de chargement sont hyper long mais vraiment hyper long c'est horrible franchement quand vous changez de zone après faut dire il faut quand même charger pas mal parce que les zones sont assez grandes ça faut pas le cacher il ya quand même pas mal de choses à l'intérieur le jeu graphiquement n'est quand même assez joli mais les temps de chargement une minute trente par temps de chargement et je dis que quand vous faites quand vous avez vous a pu parler quand vous changez de zone vous êtes amoureux je parle vite c'est quand vous changez de zone tout simplement ben voilà quoi vous attendez une minute trente quoi c'est chiant franchement c'est super chiant vous êtes quand vous avez envie de finir le jeu et que vous devez attendre une minute trente de temps de chargement c'est un peu abusé je trouve 30 secondes ça aurait été bien mais une minute trente vous avez le temps de descendre boire un verre d'eau et remonter et c'est bon non mais c'est abusé ça je trouve aussi donc il ya vraiment pas mal de défauts sur ce jeu légo après la fin du jeu bah je vais pas vous en dire plus mais voilà il ya des missions sympathiques dans le jeu il faut pas le cacher il ya des missions plutôt sympathiques mais vers la fin du jeu j'en ai regardé un petit peu sur des formes et pas mal sont du même avis que moi la fin du jeu c'est une immondice quoi c'est la fin du jeu c'est vraiment de la merde quoi c'est il ya même pas le niveau de le dernier enfin le dernier la dernière zone le dernier chapitre du truc il se termine en en cinq minutes vous l'avez fini le niveau franchement il est pas enfin la fin du jeu quand j'ai fait ça je suis moi qui c'est sérieux c'est ça la fin c'est de la merde en fait et ouais honnêtement la fin elle est vraiment pourrie je sais pas si c'est la même chose dans le film original mais si c'est ça la fin d'un film je trouve ça vraiment la fin vraiment merdique franchement après donc il ya peut-être qu'ils ont bien aimé le jeu parmi parmi ceux qui regardent la vidéo mais moi pour faire personnellement les ninjago le premier c'est le premier jeu que je joue j'ai jamais joué aux versions ds j'aime aux jeux aux versions trop ds c'est le premier jeu que je joue moi la version ninjago et on savait que j'étais pas je suis pas vraiment fan de la licence vraiment j'aime bien ça va c'était sympa de découvrir au moins une fois quoi un petit peu ce que ça donne mais voilà donc globalement le jeu pour moi n'a pas été non plus une n'a pas non plus été super pour moi je lui donnerais facilement aller 13 voire 14 sur 20 ce sera vraiment entre 13 et 14 sur 20 que je lui donne la note 13 et demi on va dire mais vraiment le jeu voilà je n'ai pas vraiment surkiffé que ça que dire d'autre les zones c'est vrai qu'ils sont très grandes le jeu graphiquement il n'est pas dégueulasse du tout il est vraiment très joli pour un jeu lego qu'est ce que je pourrais parler d'autre je pense que j'ai un petit peu tout dit donc le système également de combo donc vous avez aussi un système de combo donc plus vous gagnez vous faites de combo plus en fait vous avez un multiplicateur de pièces tout simplement pour essayer de d'augmenter les niveaux a aussi j'ai oublié de parler ça vous avez également des dojos enfin des dojos genre des mini mini des mini niveaux bonus tout simplement vous devez faire un maximum de pièces et vous pouvez gagner trois personnages par dojo et les dojos vous devez essayer gagner des me battre vaincre des mini boss également donc en a je pense oui tout au total dans le jeu total je pense que c'est tout donc voilà je pense que j'ai à peu près tout dit sur le jeu voilà donc c'est sympa à faire une fois mais c'est pas un jeu je ferai plusieurs fois surtout parce que je pense pas le garder vous savez très bien moi quand j'ai fini un jeu je le revends parce que voilà ça peut me permettre de prendre un autre jeu mais bon voilà globalement le jeu voilà pas non plus une tuerie quoi sympa mais sans plus quoi les niveaux c'est vrai qu'il y avait certains niveaux qui étaient sympathiques d'autres niveaux n'étaient pas terrible franchement il ya des niveaux ils auraient pu faire beaucoup mieux donc voilà donc vous me direz parce que s'il y en a qu'ils ont fait ce lego ninjago zomovie d'ailleurs il ya une petite un petit truc qui m'interpelle sur le net il ya presque rien mais presque rien d'information il ya aucun ts sur le net s'il y en a peut-être quelques-uns mais ailleurs mais j'ai pas vu en tout cas il ya rien sur le forum de judéo.com parce que oui dans ce jeu là vous serez beaucoup perdu souvent dans les zones à essayer d'explorer les trucs sur moi j'ai été facilement je me suis perdu mais perdu plein de fois ce que les zones sont tellement grande que bas et des fois il ya des endroits on sait pas aller tellement en fait il ya des endroits inaccessibles donc on est obligé de faire le grand tour pour le voir passer et ça c'est vraiment chiant si franchement voilà donc s'il y en a qui ont fait ce jeu là vous me direz ce que vous en avez pensé moi personnellement voilà c'est pas une tuerie pour moi c'est pas du tout le meilleur jeu j'espère que le prochain lego qui va sortir au mois de novembre donc le lego marvel pense l'avanger ou super héros 2 je ne sais plus mais j'espère qu'il va être bien que mieux que celui-ci parce que voilà celui-ci m'a pas mal déçu quand même voilà donc du coup la vidéo se termine ici donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'est tous amis